C'est l'été, c'est bon. Il n'y a que là qu'on peut se retrouver ou à près de Grosse-Anne, mais ils ne s'éclairent pas la nuit là-bas, donc on ne vient plus instinctivement ici. Ils sont quelques centaines à se retrouver ici tous les soirs depuis deux mois. Des soirées qui débutent tranquillement avant de s'accentuer une fois passées les deux heures du matin. Un rendez-vous quotidien qui excède les riverains. Mario tient une chambre d'eau juste en face. Voilà des semaines qu'il n'a pas passé une nuit calme. À partir de 22h, 23h, ça commence jusqu'à 5h du matin. On a eu même des feux d'artifice, les gens qui jouent les jambes, qui chantent. Il y a le bruit toute la nuit, on ne peut pas dormir. Et le pire de tout, c'est que nous avons nos enfants d'autres, les autres ne peuvent pas dormir non plus. C'est une catastrophe pour moi. Comme Mario et ses voisins, nous avons contacté la mairie qui ne souhaite pas communiquer sur ce sujet. Les coups de fil à la police, eux, se multiplient, mais leur champ d'action est limité. Oui, des fois, il y a les polices qui viennent, mais ils nous disent qu'on fait moins de bruit. C'est la musique, on la baisse et après, tout dans le respect. Il n'y a pas de problème. On a tous été jeunes et voilà. Ils savent très bien qu'on veut s'amuser, du coup on s'amuse. Après, les berges, c'est quand même un endroit où on a le droit de venir justement à ces heures-ci, faire la fête. Enfin, normalement, on pourrait faire la fête. La mort d'un jeune homme de 29 ans, tombé dans le Tarn le week-end dernier, n'a pas signé l'arrêt des festivités. Mais certains regrettent la dimension prise par ces soirées. D'habitude, on est une quinzaine. Maintenant, ça revient 200, 300 week-ends. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sortent des bars, en centre-ville. Et au lieu de finir leur soirée en discothèque, malheureusement, ils viennent sur les berges. Et il y a des drames. Malgré la pétition lancée par le voisinage, les soirées pourraient bien se poursuivre tout l'été au bord du Tarn, au moins jusqu'à la réouverture des boîtes de nuit.